Allez-vous, on fait un petit bond dans le temps jusqu'au 20 février dernier cette fois. Oui, il paraît qu'on a cafardé la recette du Coca-Cola dont le secret est selon la légende jalousement gardé et aussi accessoirement marqué sur les canettes. Il y a aussi une marque suisse qui joue sur le secret de la recette. Vous avez vu les pubs pour le fromage Appenzeller, c'est des vieux qui sont assis et ils disent « Nous ne dévoilerons pas le secret de notre recette ». Alors, déjà, il n'est pas très bon, on ne veut pas savoir. Puis même si on voulait trouver la recette du gomme d'Appenzeller, ça doit être difficile. Voyons voir, laissez-moi deviner, il y a du lait de vache, puis des herbes, des herbes qu'on trouve en Appenzeller. Bon, Nathanel, on revient sur un sujet un petit peu plus sérieux. Alors, dimanche dernier, le rejet de l'initiative sur la violence des armes, par exemple. Oui, ben, écoutez, dans Actes, en Suisse, on vit dans une démocratie. Je crois qu'on doit apprendre à respecter les décisions des Suisses allemands. Libre à chacun d'avoir son arme à la maison, en silençant le besoin. Je vais vous donner un exemple que je trouve assez symptomatique. Quand j'étais ado, il y avait un gars dans mon village, il roulait en Opel Manta. Son hobby, c'était de noyer les chats. Il avait le look comme Chuck Norris. Un jour, il m'avait montré, il gardait toujours une arme sous le siège de sa voiture. Il disait « On ne sait jamais, il y a tellement de cinglés ». Oui. Nathanel, vous avez fait l'armée, vous avez une arme chez vous ? Oui, j'ai fait l'armée, j'étais même sous offre, c'est dire la clairvoyance de cette institution. J'étais stationné en Valais, je me rappelle, je repartais le dimanche soir, ma copine me reconduisait à la gare de Lausanne et je montais dans la machine à remonter le temps. Vous avez encore votre fusil ? Je l'ai vendu. Un type, j'avais besoin de pognon. Il m'en offrait ça et ce balle, je voulais 1000 balles. Il ne voulait pas, j'ai fait un mouvement de charge. Enfin, si les gens veulent des armes à la maison, pourquoi pas ? Aux Etats-Unis, ils ont aussi le droit d'avoir des armes, droit garanti par le deuxième amendement. Je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient mis ça en deux. Tous les hommes sont libres et égaux, deux, tu as le droit d'avoir un flingue. Oui, bon, Nathanel, alors un autre sujet. Voyons, la TSR a révélé cette semaine que notre armée confie la surveillance de certains de ses sites à des groupes de sécurité privée. Alors, quel commentaire ça vous inspire, ça ? Ça me fait penser à la fois où j'ai vu à la télé David Douillet entouré par des gardes du corps. Champion poids lourd de judo, mais quand il n'y a pas le tatami, il ne peut pas se défendre tout seul. Non, sérieusement, c'est juste un peu inquiétant si on a une armée qui, en tant que peine, n'est pas capable de surveiller ses infrastructures. Mais il y a peut-être des raisons à cette situation de l'armée. Vous savez, souvent, les soldats sont déjà bien occupés. Oui, bon, les arguments avancés, c'est que les groupes privés de sécurité sont moins chers et plus efficaces. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être envisager de leur confier la défense du pays tout entier. C'est peut-être une idée à creuser, mais ce n'est pas mon job. On a beau critiquer, mais il y a un cerveau à la tête de notre armée. Il est réparti entre André Blatman et Ouli Meurer, mais quand même. Alors, on passe à la suite, et la suite, c'est presque la fin, puisqu'on arrive au terme de cette édition bientôt. Mais avant cela, on se lève.